Musique Musique Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous fais un haul tissu et par extension je vous présente mes prochains projets couture pour les mois à venir Mais d'abord je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée Alors qu'est-ce que ça change ? Et bien concrètement je vais être payée pour mon travail, figurez-vous Alors c'est un concept un peu nouveau pour moi, je veux dire, mais je comprends que ça plaise, j'imagine que votre patron vous paye, c'est plutôt sympa Et alors dans les faits qu'est-ce qui se passe ? Donc une marque, en l'occurrence Bon Parfumeur aujourd'hui que je vais vous présenter juste après propose de sponsoriser la vidéo donc il me paye, il m'envoie les produits et moi de mon côté je dois réaliser un petit clip promotionnel, enfin une petite vidéo ce que je veux en fait pour présenter la marque ses produits sous l'angle que j'ai choisi Et alors je pense que vous vous en serez rendu compte mais j'adore tourner des vidéos, que ce soit ici sur la couture, sur Youtube ou en général, vous voyez peut-être dans mes stories des fois que je fais des montages, j'adore le fait de filmer, de tourner, de monter la vidéo c'est quelque chose qui me plaît et là d'avoir un sujet imposé, je trouve ça trop sympa en fait Je pense qu'il est inutile de vous dire que je choisis avec soin les marques avec lesquelles je travaille je refuse bien plus de partenariats que je n'en accepte je pense que vous vous en serez rendu compte que ce soit des marques directement liées à la couture ou pas d'ailleurs je pense pas que j'ai le droit de citer de marques dans ce cas là mais en gros il y a par exemple une marque assez connue qui a un concept de vous livrer les pièces du patron déjà découpées dans le tissu et à votre taille comment vous dire que moi je chéris les étapes de préparation d'un projet et que cet assistana là je peux pas le cautionner donc j'ai gentiment décliné par exemple alors que c'est un truc coeur de cible couture et voilà puisque c'est la première fois qu'une de mes vidéos est sponsorisée et j'espère pas la dernière je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe c'est vrai que c'est quand même sympa d'être rémunérée pour son travail déjà parce que ça me permet d'aller faire mes courses mais aussi et surtout d'acheter du tissu pour faire peut-être des projets plus ambitieux me dire qu'il y a plus de choses qui sont possibles créer du contenu intéressant pour vous c'est vrai que ce serait bien qu'à terme la chaîne s'autofinance ce serait vraiment un but en soi et donc voilà j'espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance et sans plus attendre je vous propose donc de regarder le petit clip que j'ai réalisé pour vous présenter la marque Bon Parfumeur et on se retrouve juste après pour le haul Bon Parfumeur est une parfumerie artisanale française soucieuse de son impact écologique personnellement je dois dire que je suis assez sensible à leur packaging très épuré et sans chichi superflu d'ailleurs en parlant de packaging les flacons sont en verre 100% recyclables et les papiers et cartons utilisés sont issus de forêts gérées durablement et labellisées Forest Stewardship Council vous abourez qu'un petit label en anglais comme ça ça fait toujours son effet et la bonne nouvelle c'est que tout cela est 100% fabriqué en France le jus vient de Grasse évidemment les flacons eux viennent de Normandie le packaging est fait à Grignan les étiquettes à Cognac et le tout est assemblé à Chartres et donc merci à eux de faire travailler autant de monde chez nous la marque propose plus d'une vingtaine d'eau de parfum qui peuvent être combinées entre elles chaque jus est composé d'au moins 82% d'ingrédients d'origine naturelle ils sont sans colorants et sans ingrédients controversés personnellement et je pense que vous ne serez pas surprise j'ai un faible pour les odeurs de mamie, de propre, de savon donc la marque m'a envoyé une petite sélection si vous avez des goûts similaires au mien vous aimerez sûrement le 101 rose poids de senteur cèdre blanc le 801 qui est un peu plus aquatique en brun cèdre pamplemousse mais mes préférés c'est clairement le numéro 102 thé cardamome mimosa et surtout le 001 fleur d'oranger petit grain et bergamote je sais que c'est pas facile de choisir un parfum sans le sentir mais bon parfumeur a un système d'envoi d'échantillons qui est assez novateur et qui consiste à vous permettre de choisir 5 échantillons pour 15 euros et attention je vous parle de vrais échantillons qui se présentent sous forme de mini shots que vous pourrez tester sur plusieurs jours et combiner entre eux si vous en avez envie à ce moment là vous recevez par email un bon d'achat de 15 euros que vous pourrez utiliser quand vous aurez fait votre choix et donc vos échantillons vous auront été offerts j'étais ravie de vous parler de bon parfumeur qui est une marque qui concentre pas mal de valeurs qui me sont chères et ils m'ont donné un petit code pour vous que voici et qui vous donne moins 10% bon alors déjà j'aimerais qu'on s'arrête sur la diversité des couleurs on peut pas me reprocher d'avoir acheté que du marron cette fois-ci alors j'ai fait des commandes de tissus de base puisque j'avais besoin d'échantillons de tissus pour ma robe de mariée et aussi de tissus pas chers pour faire des toiles je me suis donc rendue sur le site de Driss & Stoffen et quitte à commander 12 mètres de crêpes je me suis dit je vais prendre des petits tissus en plus pour moi parce que de toute façon j'avais plus rien ici et ça me permettait de rentabiliser les frais de port donc la majorité des tissus viennent de chez Driss & Stoffen j'en ai un qui vient de ma petite mercerie puisqu'en fait tout ce qui concerne la robe de mariée je vous le montre pas et il y a c'était pas prévu mais je suis allée faire un tour à la petite mercerie qu'on a ici locale et j'ai acheté 2-3 trucs donc je vous montre ça tout de suite alors en premier j'ai pris 1m90 de coton stretch bleu comme ceci oui 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 c'est du bleu il y a même du bleu marine comme quoi je finis par y venir et c'est un imprimé avec des fleurs comme ça je le trouve super beau j'ai un petit peu craqué j'avoue c'était absolument pas nécessaire mais je trouvais l'imprimé vraiment joli les couleurs bien intenses et tout ça oui j'essaie de pointer mes petites têtes voilà je le trouve vraiment très très joli avec ça je vais faire une robe jessica je vous retrouve le patron hop cette robe là que j'ai déjà fait mille fois c'est un mes patrons préférés et ça va être une version longue voilà pour le printemps été le fait que ce soit du coton avec un petit peu d'élastane je pense que ce sera vraiment très agréable et ce sera bien lumineux pour les beaux jours donc voilà ensuite j'ai pris 2m20 de cette popeline de coton à fleurs voilà plein de petites fleurs de mamie trop trop jolie elle est hyper fluide franchement j'avais entendu parler de la qualité des popelines de coton chez Driss & Stoffen et je confirme c'est vraiment super je trouve que les couleurs sont très lumineuses voilà j'ai jamais eu de problème moi avec Driss & Stoffen le seul souci que j'ai c'est que souvent les tissus me plaisent pas avec des imprimés chelous ou quoi mais de temps en temps j'arrive quand même à trouver des choses sympas notamment tout ce qui est basique coton uni et tout ça et de temps en temps il y a des imprimés qui sont quand même un petit peu vintage comme ça qui me plaisent beaucoup et avec ça je vais faire bon bah ma fameuse robe ma cause la 79-74 là que je ne vous présente plus je vais faire une version manche ballon je pense et courte courte c'est sûr mais je me tâte encore si je fais les manches longues ou les manches ballon je verrai bien mais ça va être une super robe pour le printemps ensuite je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les robes dans la vie même si je me plais à le croire je me suis dit que ce serait bien que je me fasse aussi des petits hauts faciles à enfiler des choses un peu uniques qui vont avec tout que je peux mettre avec un short en jean une jupe donc peu importe et ce qui m'a encore plus motivée c'est le résultat de mon petit haut marron du dernier bilan couture là avec l'espèce de buste de base que je me suis fait à partir d'une robe burda j'ai envie de me faire d'autres petits hauts comme ça avec je sais pas des petites manches ballon des trucs mignons du coup je me suis pris 1m50 de cette popeline bleue bleu ciel comme ça très très jolie bonne qualité bonne épaisseur je l'ai aussi prise en rose voilà puisque pourquoi pas j'adore le rose et je trouve que c'est un rose alors il est pas trop flashy vous voyez il est un peu éteint donc ça me plaît encore plus donc voilà bleu rose et j'ai aussi pris un comment brique voilà comme ça que j'aime beaucoup aussi vous savez ces couleurs ces couleurs chaudes là ça me plaît beaucoup mais vous noterez que j'essaie d'intégrer petit à petit du bleu dans ma garde-robe puisque 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 je n'en ai absolument pas et que c'est quand même assez sympa donc voilà ce sera des petits hauts sympa pour le printemps ça me motive pas mal et le fait que ce soit des tissus unis ça me laissera mettre peut-être de la dentelle les petits trucs comme on est à l'habitude quoi j'ai aussi pris deux mètres de cette viscose à fleurs évidemment bon là on retombe à fond dans les fonds blancs avec des fleurs sur des robes à force vous me connaissez mais j'aimais beaucoup l'imprimer ça fait un petit peu comme des fleurs à l'aquarelle je le trouvais hyper qualitatif ça change un peu parce que je suis difficile ce que j'aime c'est que bon en soit c'est un tissu un peu multicolore mais les couleurs sont toutes un peu éteintes un peu passées donc ça me plaît beaucoup fluidité au top j'ai pas l'impression non plus qu'il se froisse beaucoup donc ça c'est super et je vais faire un nouveau patron dans ce tissu cette robe mac cols encore une fois la M8036 M8036 qui est une robe portefeuille comme ça et je pense faire cette version-ci voilà toute simple pas de petit volant ni rien je mets des manches trois quarts un peu ballon comme ça alors ça c'est un tissu que j'aime vraiment beaucoup dans cette commande c'est une viscose mais une viscose lourde un peu épaisse ça pour moi ça me fait un peu penser à du lin viscose vert comme ça c'est entre le kaki et le vert sapin la qualité est géniale le tombé est très joli très lourd ça va être une robe encore une fois mais de mi-saison voilà j'adore le vert encore plus ce vert là voilà de toute façon je vous mettrai comme d'habitude des petits close-up sur les tissus et alors là j'hésite soit je fais cette robe portefeuille ici qui est vraiment toute simple avec un col ou pas d'ailleurs qui de base est censée être faite en maille mais franchement au final ça change rien enfin je l'ai fait en maille et je me rends bien compte que en chaine et tram ça marchera aussi bien donc soit cette robe là qui est la Vogue V83 à 79 soit je me fais parce que ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas fait une magnolia comme ça avec jupe courte et manche ballon ou manche longue mais pas les manches papillons ça c'est sûr et vous savez moi sur la magnolia j'aime bien rajouter un petit bout de tissu comme ça pour fermer le décolleté ce qui fait que ça fait un décolleté entre le V et le carré et c'est quand même moins ouvert moins ouvert donc ça c'est tout pour Driessen Stoffen chez ma petite mercerie j'ai commandé donc des tissus un peu particuliers pour ma robe de mariée mais j'ai quand même pris un tissu pour me faire de la gabardine mat élastane couleur tabac j'en ai pris 1m40 hop voilà c'est ça alors j'ai jamais vu une gabardine de cette qualité comme mentionné elle est un petit peu élastane juste ce qu'il faut pour en gros faire un pantalon ou une jupe enfin c'est un truc normalement qu'on met pour faire un bas de vêtements la couleur est très très jolie vous voyez ça reflète bien la lumière quand même et elle est épaisse et elle se froisse pas trop non plus franchement je n'ai jamais vu un tissu pareil je pense en recommander je vais bien garder la référence parce que ça pour faire même des pantalons pour mon mari ça va être parfait ouais vraiment super qualité voilà et alors avec ça normalement je vais me faire la jupe qui est ici de ce patron new look donc c'est une jupe crayon un petit peu longue que moi je ferais descendre je pense en dessous du genou et avec une rangée de boutons pour la fermer voilà sur le côté je me dis que ça peut changer de toutes les jupes que je fais j'essaie de varier un peu et cette couleur tabac là je pense que ça ira avec pas mal de choses c'est un bon basique si ce tissu se comporte bien pendant la couture je pense en racheter puisque j'hésite en fait encore soit cette jupe mais c'est quasi sûr que je ferais cette jupe soit je me fais un pantalon un peu un peu pas de def en bas mais j'ai pas le patron en fait donc je pense que ça va être vite réglé j'ai pas encore fait vraiment de recherche de patron pour ça peut-être à la limite j'achèterais le ginger jeans avec l'option pas de def mais non je pense que sur une jupe tac ouais un truc un peu comme ça un peu moulant quoi hop voilà ça peut être pas mal avec des petits boutons sur le côté pour le printemps là ça va être top 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 non c'est sûr oubliez ce que je viens de dire je fais la jupe du coup pour ma petite mercerie c'est tout pour cette fois et hier en fait je me suis pointée à la mercerie qu'on a ici à Calvi qui s'appelle à l'aiguillette et j'avais besoin de 2-3 petites fournitures que j'avais plus ici parce que je suis en train de faire plein de cadeaux de naissance je vous préviens dans le prochain bilan couture il risque d'y avoir une partie couture bébé couture naissance cadeau et tout ça et j'y ai pris un coupon de 50 cm de ce petit voile de coton qui est trop beau alors c'est unisexe pour moi c'est unisexe c'est un petit tartan comme ça dans des couleurs un peu chaudes ce sera normalement pour un petit garçon qui va naître bientôt je voudrais faire une petite barboteuse là dedans un truc mimi voilà j'en ai pris 50 cm j'en ai largement assez seulement l'avantage avec les vêtements pour bébé et enfant ça prend zéro en métrage je suis tellement habituée à faire des robes longues que tout me semble minuscule à côté j'ai aussi acheté pour la première fois de ma vie de la de la watine mais vous savez en rouleau là c'est trop marrant à toucher oui moi je suis une gamine pour les trucs comme ça cherchez pas c'est en fait de base j'en ai besoin c'est même pas pour faire un cadeau de naissance même si j'en ferais quand même avec je voudrais me faire une petite pochette pour mon appareil photo mais vous savez des surpiqûres pour que ça fasse comme matelassé je pense qu'on se comprend j'ai absolument pas le vocabulaire mais dans l'esprit c'est ça et donc j'en ai pris un mètre parce que je pense que ce genre de truc s'est jamais perdu je vais voir pour le compacter parce que j'ai peur que ça prenne de la place cette histoire mais voilà je suis contente d'en avoir trouvé et la densité est sympa on dirait un petit nuage et ça me plait beaucoup et pour finir un tissu pas du tout intéressant de l'éponge bambou voilà j'en ai repris un mètre c'est de la grise avec le recul je me dis que j'aurais dû prendre rose parce que là gris ça fait un peu blanc délavé non en vrai ça se voit beaucoup plus que c'est gris par rapport à ce que vous voyez là à l'écran j'en ai pris parce que je veux me faire un turban pour ma tête pour mettre mes cheveux mouillés dedans et peut-être le faire chauffer avant pour faire des soins à mes cheveux puisque j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux il serait temps donc voilà j'avais besoin de de tissu éponge et j'en avais pas vraiment ici donc j'ai repris du tissu bambou et dans les chutes parce que j'en ai quand même un gros bout je ferais pareil des trucs pour les bébés soit des bavoirs soit une petite sortie de bain un truc comme ça c'est jamais perdu je pense l'éponge bambou pour finir je voulais inclure les tissus que j'ai trouvé à la recyclerie alors nous ici on n'a pas de MAUS je vois certaines qui m'envoient des photos de ce qu'elles trouvent dans les MAUS à côté de chez elles vous me rendez trop jalouse nous on a une recyclerie ici à côté de Calvi il y en a une qui vient d'ouvrir apparemment pas très loin donc je vais aller voir ça je ne trouve pas des merveilles à chaque fois il y en a qui m'ont dit non mais t'as trop de chance moi je trouve jamais des trucs comme ça c'est normal hein des fois tu trouves des fois tu trouves pas mais il se trouve qu'il y a une semaine j'ai fait trois petites trouvailles qui m'ont beaucoup plu alors je vous les ai déjà mises sur Instagram mais je voulais peut-être vous les vous les remontrer comme ça en live il y a une thé d'oreiller qui est imprimé floral comme ça on dirait vraiment un imprimé de chez Liberty c'est trop trop beau j'ai cherché s'il n'y en avait pas une deuxième ou un bras plat qui allait avec mais j'ai pas trouvé j'ai déjà commencé à découper des petits trucs dedans puisque vous verrez ça au bilan couture mais c'est pareil c'est pour faire un petit cadeau de naissance j'avais besoin de petits détails dans cet imprimé fleuri que je trouve vraiment très très beau donc je crois qu'à chaque fois il me compte 50 centimes ou 1 euro par tissu quoi en gros j'ai trouvé un drap plat donc c'est comme si c'était un coupon de tissu en fait il est nickel c'est un imprimé bleu à pois et avec des petits neuneux comme ça blanc ça fait hyper vintage je trouve ça trop joli le drap il est immense je pense que c'est un drap plat pour un lit une personne mais c'est quand même il y a du métrage quoi je le trouve vraiment très très beau ça me rappelle un tissu pareil que j'avais eu en recyclerie qui ressemble beaucoup et à la place c'est le même fond bleu c'est des petits imprimés blancs et c'est genre des petites fleurs avec des petits pois ça se ressemble énormément donc j'ai un bon stock de tissu bleu ciel pour je sais pas ça c'est typiquement un truc soit je me fais un pyjama soit un petit débardeur ou des trucs pour les bébés quoi c'est tellement mignon et ça sent bon la lessive et alors là trop bonne trouvaille c'est une housse de couette pour un lit une place donc il y a quand même deux épaisseurs donc j'en ai beaucoup vous voyez c'est pareil c'est un coton c'est ça qui est sympa quand on achète ça en seconde main c'est que souvent c'est du linge de maison et c'est des matières naturelles donc la plupart du temps du coton ou du lin je l'ai lavé évidemment à 60 degrés vous vous doutez bien c'est des jolies rayures alors moi j'aime pas du tout les rayures vous remarquerez j'en porte jamais mais sur les enfants genre un petit garçon là dans un ensemble comme ça ou une petite fille avec une petite robe à la Martine là j'adore donc voilà très très joli tissu encore une fois hop il y a vraiment de quoi faire ou même des je sais pas des accessoires des trucs ou même un sac caba vous voyez le tissu est nickel aussi j'ai regardé il n'y a pas de tâches ou quoi donc trop contente il me semble pas avoir acheté de nouveaux patrons à part voilà ceux que j'ai eu à Noël et entre temps non j'en ai pas racheté je réfléchis j'en ai juste téléchargé un qui est gratuit qui est un patron de petits nounours pour faire un doudou pour enfants que je suis en train de faire là et sinon j'ai beaucoup utilisé le livre les intemporels pour bébés que mon ami Clémence m'a prêté pour faire des cadeaux de naissance mais j'ai aussi acheté voilà un magazine de couture alors encore un couture actuelle j'adore les magazines couture actuelle mais je ne peux jamais rien de ce qu'il y a dedans je ne sais pas pourquoi alors en plus je sais pas si chez vous les coutures actuelles ils sont dans l'ordre chronologique en kiosque mais ici c'est toujours complètement random quoi celui-ci visiblement c'est un avant goût d'automne c'est le numéro 23 j'ai cherché la date il y en a pas donc visiblement c'est un magazine qui a dû sortir en août septembre d'une année particulière mais il y a des petits patrons sympas dedans après à voir si je les réaliserais ou pas veste pantalon qu'il y a ici alors ce qui me rebute aussi je pense c'est qu'à chaque fois ça commence au taille 40 le plus petit ça doit être 38 mais apparemment si on se réfère au tableau détail à priori moi je fais peut-être un 38 40 vous voyez leur tableau détail est très particulier surtout que si je mets pas les marges de couture à priori ce sera à ma taille donc on verra ça mais c'est vrai que ce pantalon là un peu classique avec des pinces sur le haut ça me plaisait pas mal ça j'aimerais bien essayer un jour une encolure américaine comme ça donc avec le ras du cou et vous avez les épaules dénudées je trouve que la plupart du temps ça ne met personne en valeur ce genre de truc bon alors il faut être vraiment très très mince mais je suis bien tentée d'essayer un de ces quatre il y a une robe portefeuille voilà que je trouvais sympa aussi donc je sais pas en fait à chaque fois il y a la maison victor à côté et je trouve que la maison victor c'est pas du tout mon style quoi donc je finis toujours par acheter un magazine de mamie un peu comme ça et avec des modèles un peu sympa voilà tous les modèles qu'il y a dedans c'est plutôt des magazines que j'achète en me disant si un jour j'ai besoin de me faire un basique au moins j'aurai une base de données de patron et en plus il y a des trucs pour les enfants par contre les modèles enfants sont toujours trop trop beaux tous ceux qui sont là là en bas il y a aussi des jupes qui sont pas mal donc je trouvais que c'était un bon magazine en fait on verra si je fais des choses un jour dedans je pense que je... un genre je me mettrais en mode Virginie de l'atelier de vie à essayer d'exploiter mes magazines bon je dois en avoir 5 ou 6 hein c'est pas le bout du monde mais voilà je voulais vous montrer ça voilà écoutez je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de vous retrouver tous les liens des tissus et tout ça et vous les mettre en barre d'infos s'ils n'y sont pas c'est que soit le tissu est impur de stock soit que j'ai vraiment pas retrouvé le truc j'espère aussi que ça vous aura motivé et lancé pour vos coutures de printemps-été voilà pour changer de saison et enchaîner avec des choses un peu plus florales un peu plus claires un peu plus colorées merci encore à mon parfumeur d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous mets tous les liens intéressants dans les notes de la vidéo et merci à vous d'être toujours aussi nombreuses présentes pour tous vos gentils commentaires et pour votre fidélité voilà ça fait super plaisir je vous retrouve dans 10 jours pour une prochaine vidéo alors je sais pas encore ce que ça va être soit un bouquet du mois soit une réalisation couture avec vous encore une fois il faut que je regarde mon petit calendrier parce que j'essaie d'être organisée d'ici là je vous embrasse bien fort je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous ciao ciao